Dans une mission de sensibilisation de la population pour un enrôlement massif dans la province du Congo, fils Moachipu et Tite Mound, respectivement honorables rapporteurs de l'Assemblée Provinciale du Congo et ministres provinciales des Finances, ont foulé le sol du territoire de Kaimba, où enfants, jeunes et vieux venus en liesse, ont accordé un accueil sans commentaire à ses dignes fils de terroir, symbole du renouvellement de la classe politique. Scandant des chansons, à l'honneur de ceux qu'ils qualifient des espoirs de la population, cette dernière a accompagné ses représentants jusqu'au centre d'enrôlement de la CNI, où fils Moachipu et Tite Mound ont prêché par l'exemple en remplissant leurs devoirs comme tout bons citoyens. Car des lecteurs en main, ils ont appelé toute la population de la cité de Kaimba à emboîter les pas, poursuivant leur mission dans le secteur de Mouloshi, en Mouindjila, passant par Koulinji et Bindou jusqu'à Mouamouchiko. Les députés provinciaux fils Moachipu et le ministre provincial Tite Mound ont prêché les changements de la contrée, tout en appelant la population à rendre ses lucis effectifs en obtenant sa carte électeur, qui est laissée passer pour les élections de décembre 2023. Et ils ont demandé à la population de donner une victoire écrasante au président Félix-Antoine Tchisegui d'Itilombo lors de l'élection présidentielle. Profitant de cette mission, l'honorable fils Moachipu et le ministre provincial Tite Mound ont procédé, au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Jamari-Pétipedi, à la remise officielle des arrêtés de confirmation des chefs de chefferie et des chefs de groupement, signés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Koutimiya. Aussi, ils ont par la suite communié avec les jeunes de la contrée, en appelant à l'unité et en remettant des équipements sportifs pour les activités de loisirs, avant de reprendre la route de Kengue, chef lieu de la province du Kouango. Sous-titrage Société Radio-Canada